Yo tout le monde c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn, sur ce, bon visionnage ! C'est parti ! C'est ici que l'Utaru voulait faire ses adieux. Et ça recommence. On est de retour au point de départ. C'est parti ! Quand on a pris la fuite à la Libération, j'ai couru dans cette clairière, sûre que mon ami me suivait. J'ai continué, mais pas elle, malheureusement. Merci de m'avoir permis de revenir ici. Sans vouloir te presser, le danger reviendra vite. Je comprends. J'ai déjà vécu ça dans mes rêves. Dans l'eau, je trouverai le bracelet de graines tombé dans sa chute. Les graines seront là, ouvertes, sauvages. Elles s'échappent de mon esprit jusqu'à la jungle. Je lui dirai que c'est moi qui suis morte, que je ne suis plus qu'une étrangère chez nous. Et qu'elle vit encore, à chacune des semailles, des pluies, des récoltes et... Qu'est-ce que c'est ? Là ! Sans bracelet. Et... Je croyais qu'elle était derrière moi. Mais ce n'était que mon reflet. Tu veux rester seule ? Pour la première fois, je le suis. Je suis trop chargée. Je suis trop chargée. Je suis trop chargée. Je suis très chargée. Je suis trop chargée. J'ai conçu de taurop Σ. Je suis trop chargée. Je suis ass수ues, mais je cherche. J'en ai mieux exprimé qu'en gros pourrais Sydney, Mangeun Milieu. J'ai plus wollt un petit, plus ring en Terre. J'ai plus chaud. While je suики C'est parti. Voilà les pics du soleil, où le Banuk veut peindre sa fresque. C'est parti. 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 Ça pourra me servir. C'est parti. 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 On travaille ici, et aucun qui m'intéresse. C'est bon, tu as besoin de l'argent aujourd'hui ? Pendant ton prochain combat, tu regretteras certainement de ne pas t'être avec lui. Regarde, c'est propre tout. Tu veux acheter quelque chose aujourd'hui ? Tu veux acheter quelque chose aujourd'hui ? Non ? Tu veux acheter quelque chose aujourd'hui ? Tu veux acheter quelque chose aujourd'hui ? Et moi, je t'ai dit qu'un vrai marchand de métal craint pas que... Viens regarder, c'est gratuit. Je n'ai que des produits de première nécessité. Tu trouveras pas mieux ailleurs. Je n'ai que des produits de première nécessité. Le principe a même d'y acheter un peu d'œil. N'oublie pas de faire des provisions avant de reprendre la route. Viens regarder, c'est gratuit. C'est le doseram qui sème le trouble. Je les surveille de près. C'est le doseram qui sème le trouble. Je les surveille de près. C'est le doseram qui sème le trouble. C'est le doseram qui sème le trouble. Je vais me trouver duœil, mais les Billions qu'ici sont en train de se faire. Mais je vais trouver ce truc. Bon, j'ai eu des choix. Je sais pas, c'est le doseram qui sème le fait pour un regard de tuer le Roi Soleil… Mais c'est ridicule ici, on avait pas été témoin. Je sais pas, c'est ce que, c'est le doseram qui sème. Je sais pas, c'est le doseram qui sème le trouble. Ben, j'espère assez. C'est le doseram qui sème le trouble. Je vais chercher, c'est le doseram qui sème le trouble. Vous êtes de retour au temple ? En effet, on m'y a invité. Les prêtres ont demandé à m'entendre au sujet de la réconciliation avec les autres tribus. Ils écoutent. Enfin, ils commencent à écouter. La distance est longue entre les oreilles et les actes. Grâce à ce qu'on a fait ? Grâce à toi. C'était pour les pèlerins. Je... Je crois qu'ils vont mieux. C'est toi qui les a guidés sur la voie. Nul ne sait ce qu'il adviendra. C'est là le lot des prêtres. La tunique rouge tirait bien. J'en doute. Et puis, votre temple n'accepte pas les femmes. Elle nous enrichirait pourtant. Avance dans la lumière. Laisse le soleil éclairer ton chemin. Merci, Naman. Là où je vais, j'aurai besoin de toute la lumière possible. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, on a bien serré un coup d'œil à ces marchés, on ne verra pas de meilleure qualité ailleurs. Ah, te revoilà. Tu as dit que tu étais aventurier ? C'est exact. Les nobles de Méridien recherchent des fleurs pour leurs balcons et jardins. Alors je suis parti, avec un arc et une lance. Je me suis fait un nom en recherchant les fleurs les plus rares des terres sauvages. Aucun bandit et aucune machine ne m'empêchait de les trouver. Et après ça ? L'amour, ma chère, ma bien-aimée s'inquiète quand je pars en expédition. Alors je récupère les fleurs auprès des gens sans attache. Et ça vaut le coup ? D'être coincé, comme ça ? Bien sûr, la liberté est douce. Mais l'étreinte de ma belle Théradine est plus douce encore. À la prochaine fois, noble Nora. Discutons un peu. Allez, une discussion colorée. Ne passe pas à côté de cette occasion. Je pense que mon père était bourré quand il l'a écrite. Méridien. Je ne me verrai pas vite, Aïe. Alloi. Qu'est-ce qui t'amène à Méridien ? Une menace. Élis dirige un groupe de fanatiques appelé l'Éclipse. Ils s'apprêtent à attaquer par l'Ouest, avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux, dieux, démons, machines, peu importe ce que c'est. Ils s'appellent Hadès, et il n'a rien à faire de Méridion. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel. Qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais... Mon devoir est de protéger Méridion. Méridion n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur. Oui. Envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyez des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridion. Et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy. Je te présente... Mes excuses pour... Notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé... Avec Ersa... J'étais... Troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir... Je souhaite m'engager dans la bataille avec tout pardon. Alors tu l'as. Mais... Ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien... Je suis... Content que ce soit derrière nous. Bon. Il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez. Dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais... Je te dirai ce que je peux. Je t'écoute. Avec discrétion. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Ah, Aloy. Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les quatre coins de l'hélium. Nos alliés ont offert leur aide. Certains pour Méridien, d'autres pour les éclats. Mais... Mais... Beaucoup sont là pour toi. Aloy. Pour moi ? Ne te sous-estime pas. La crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes ? Oui. Assistés par les... Renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au céram qui ont fait trembler les murs de Méridien à la Libération nous défendront. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche ? Et reine de l'avant-garde y sont ? En effet. En train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Norah ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout est calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Oline d'Elverson te soit réservé. Tu peux y dormir. Ou essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est moi ou tu as lustré ton armure, Ikid ? Bien sûr. C'est pas un petit peu... Quoi ? Rien. Aloï ! Je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir ? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Nora, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Karjam ont fait un tendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloï, quand tu es entrée dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire ? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Thèbes. Alors d'accord. Passe ton chemin, tu n'as rien à faire ici. Petite chasseuse, tu as appelé et me voilà. Prête à combattre ? Combattre ? Je pensais que tu voulais discuter et boire le thé. Il y aurait une bataille qui s'annonce et je ne suis pas au courant. Je ne te crois pas, rien ne t'échappe. C'est bien vrai. On se connaît à peine et pourtant tu sais déjà tout de moi. Je ne te connais presque pas. J'aimerais bien. Les gens qui me disent ça ont souvent quelque chose en tête. Je peux te dire un secret ? Bien sûr. Ce combat, je l'ai attendu pendant toute ma vie. L'ennemi que nous allons affronter est celui qui a fait de Méridian un marché aux esclaves et de Brunante un véritable bain de sang. Des fanatiques qui torturent et assassinent mères, pères, familles, enfants, tout ça au nom du soleil. Je les déteste à l'œil. J'ai les marques de leur coup de fouet sur le dos pour le prouver. Aujourd'hui, nous pouvons les tuer une bonne fois pour toutes. J'ai dit que j'étais venue pour toi, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis là pour eux. Cette fois, ils ne m'échapperont pas. Compte sur moi, Vanacha. Nous vaincrons ensemble. Je ne l'oublierai pas, chasseuse. Demain, le soleil se lèvera sur un monde meilleur. Les cannes-padiches sont de nouveau à la tête du pavillon des chasseurs. Il n'existe pas de plan plus noble. Oui. Euh... repos, Utide. Méridian est heureuse de t'avoir dans ses rangs. Et moi aussi. L'honneur est mien. Grâce à toi, je ne suis pas mort en passant pour le premier des imbéciles. Et... j'espère que tu ne mourras pas aujourd'hui non plus. Au soleil de voir... Quand tu m'as trouvé, j'essayais de m'assurer une mort glorieuse. Mais là... Une vie glorieuse me semblerait préférable. Voir Itamen jouer à nouveau dans les jardins inférieurs. Entouré d'une douzaine de gardes, certes. Mais ce que tu as fait... Je te remercie. Seulement, cette horrible femme... Vanacha... Ça l'amuse de me provoquer. Comme d'agiter un chiffon rouge devant un mastodonte. Tu veux que je lui dise d'arrêter ? Non. Je m'habitue. Eh bien... Méridian vaincra et l'ombre disparaîtra. Je le jure. Je l'espère, Utide. Si tu as besoin d'aide, va voir ailleurs. Je suis garde. Je n'assume pas de... Elida. Je... Je suis contente de te voir, mais... Qu'est-ce que tu fais là ? J'aide à préparer la bataille. Si Atral était là, il se serait battu aussi. Je le sais. Alors, je fais tout ce que je peux. Creuser les remparts, cueillir les plantes. Tout ce qui pourrait nous être utile. Je ne serai jamais lui. Personne ne le remplacera. Mais je fais ça pour lui. Enfin pour nous deux. Je comprends pourquoi il t'aimait autant. Il est toujours avec moi. Le soleil et l'ombre se croisent toujours, entre la nuit et l'aube. J'ai ça pour toi. Ça t'aidera au combat. Par le soleil, pourvu que tu n'en aies pas besoin. Merci, Elida. Bonne chance. Mes pauvres pieds. Alors c'est toi, Aloy ? Je m'attendais à autre chose. C'est-à-dire ? Plus imposante. Plus machine de guerre que gazelle. Mais je te rassure, t'as de belles proportions. On fait du charme sur le champ de bataille chez les Océran ? Quel champ de bataille ? Les combats ont pas encore commencé. Petra la Forgeronne. Je viens des hauts blocs. J'y retourne à la prochaine tempête de sable. Marad m'a demandé de vérifier l'arsenal de la ville. Les canons sont en bon état, mais je les ai quand même nettoyés pour qu'ils tirent à fond. Je peux essayer ? Tout le monde me demande. Fais-toi plaisir. C'est parti. Combien d'ennemis tu penses pouvoir tuer au combat, Ulti ? Jeneva, ils t'ont fait revenir ? Alors c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Le roi Soleil Avad se serait enfin décidé à enfiler une armure ? Un roi peut être féroce et juste, Jeneva. C'est un homme bon. Et malin avec ça. Il a fait offrir à mes prisonniers le pardon royal s'ils combattaient pour Méridian. Étonnamment, ils ont tous accepté. Sans même qu'on les pousse. Si c'est toi qui leur a expliqué, ça m'étonne pas. Ha ! Franchement, j'ai été sympa. Mais ceux qui oseront tenter de s'en prendre à Méridian, ils verront mieux comme je peux être coriace. Que le soleil te réchauffe, à l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci. Merci. Merci.